Moi je pense qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouvel entraîneur et j'ai pu entendre qu'il a dit que lui-même va, il va révisionner tout l'effectif. Donc je pense qu'il faut lui laisser le choix, vraiment de choisir ses joueurs. Bon, il n'a peut-être pas pu au match amical Pologne, parce que bon, moi ça m'écart en plus, il n'était même pas encore là, contre l'île Maurice. Maintenant il faut voir les prochains matchs. Vous voyez le cas de Laurent Blanc aujourd'hui, on a sanctionné tout le monde. Je dis que tout le monde comprend qu'il y a eu une petite erreur quelque part, qu'il ne fallait pas sanctionner tout ce monde-là en début des éliminatoires. Maintenant tout le monde a besoin de ses joueurs pour que l'équipe des Français gagne. C'est pourquoi l'équipe du Camelou gagne ? Oui, non, non, l'équipe du Camelou gagne, certes, il faut le dire, on a joué contre les Maurice, c'est pas, c'est pas, c'est pas un fondu de guerre. Bon, mais là, il va falloir voir contre le Sénégal. Et la Pologne ? Oui, non, il faut dire, la Pologne, c'est bien, nous avons fait un très très grand, moi-même j'étais surpris de voir, j'étais surpris de voir nos jeunes jouer comme ça contre la Pologne. Il faut dire, techniquement, notre équipe était supérieure à l'équipe polonaise. Donc, maintenant, permets-moi s'il te plaît, en Pologne, l'ambiance au sein du groupe était la clé du succès. Et on sait que l'ambiance, tu sais, dans nos équipes africaines est plus importante parfois que la forme du jour. Quand il y a une bonne ambiance, vous avez les résultats. Et en Pologne, on a décidé de mettre l'accent sur ça, de dire, les gars, on n'est pas là pour parler des millions qu'un tel ou un tel peut avoir, ou si un tel est tel a plus de notoriété qu'un tel, nous sommes là pour jouer pour notre pays. Il y a une question, on aime tous notre pays, oui, alors défendons l'honneur de notre patrie. Point. Il n'y a pas un autre débat, il ne faut pas chercher à savoir... Vous êtes en Pologne, vous êtes déjà sincère ? Non, moi, quand je suis arrivé en Pologne, parce que je suis arrivé en rétap, parce que je sortais des États-Unis, je suis arrivé, j'ai tenu cette réunion et j'ai dit à mes frères, écoutez, l'équipe nationale aujourd'hui, vous le voulez ou pas, l'équipe nationale du Cameroun doit être au-dessus de tous les joueurs. De tous les joueurs. Ça veut dire que quand on est en mission, on est comme les militaires, on est là pour défendre notre pays. Point. On n'a plus à parler des problèmes comme Roger disait, c'est pas moi de discuter... Non. Il y a quelqu'un qui sera là pour discuter de ça. Nous, on est là, on parle au football, parce que c'est ce qu'on se le fait. Et on nous sélectionne pour jouer au football, pas pour faire autre chose. Alors, Samir, vous avez une nouvelle relation ? Excusez. Samir vient de parler des militaires. Moi, je voudrais au moins que, lors d'un instant ici, qu'on amène nos joueurs pour qu'un militaire, qui voit comment... 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 On a beaucoup de joueurs, peut-être, qui n'ont pas fait... Non seulement le civisme, mais le service militaire ici, dans notre pays. Parce que... Parce que c'est très, très... C'est très important. On arrête de la nouvelle génération. Vous avez deux vice-capitaines, deux nouveaux vice-capitaines. Nicolas Moukoulou et Noéon. Vous avez écrasé une larme pour Jérémy. Vous avez applaudi pour les deux nouveaux vice-capitaines. Je ne peux qu'être heureux. J'avais déjà discuté avec Jérémy sur ce qu'il voulait faire. Et je lui laisse le soin de dire aux Camerounais s'il veut toujours continuer, parce qu'il est toujours en activité. S'il veut continuer avec nous ou pas. C'est pas à moi de décider. J'ai discuté avec lui. Et quand on m'a annoncé qu'Eno et Nkoulou devenaient capitaine, j'étais heureux. Déjà, je disais hier à Roger que, pendant la Coupe du Monde, Eno a eu à intervenir à un moment donné où l'un des leaders s'était un peu écarté dans son langage. Eno, qui est très jeune, a tenu un discours où moi-même qui étais là, j'étais surpris. Il a dit devant le groupe ce qu'il pensait. Vous avez dit qu'ils n'ont pas des épaules assez larges, qu'ils n'ont pas assez d'étoffes pour l'instant, pour ces fonctions-là ? Comme Rosemilla ? Pourquoi vous le dites ? Moi, je me tiens, ils sont peut-être jeunes. Je veux que je sois convaincu sur la face. On a discuté dernièrement à Canal de ce problème de capitaine-là. parce que je me dis que les adjoints doivent être les gens qui sont là, comme on dit souvent, lorsqu'on a une équipe titulaire, à chaque poste, on doit avoir une doublure capable de... que lorsque le titulaire sort, la doublure fait le même travail. Donc, on a un peu un doute de l'augment sur ce problème. Parce que moi, je voulais que ça m'aide des doublures, que lorsque vraiment il y a des difficultés, qu'ils puissent tenir le groupe. Quand j'étais là, vous auriez pensé à qui, à quel nom, pour ces doublures-là ? Non. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas... Je suis un peu... Là, vous avez une idée, hein, vous avez... Non, vous en parlez, c'est que vous avez une idée. Non, 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 je n'ai pas d'idée parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un peu écarté de... J'ai une équipe de peintre, là-dedans. Je peux vous dire que je ne connais même pas tous ces joueurs qui sont là. À part... Tu vois, quatre... Je ne parle pas de ceux qu'on a écartés, mais des jeunes. Non, c'est vrai, je parle de tous ces jeunes, là. Je ne connais vraiment pas... Il est joli, ce mot, ceux qu'on a écartés. Oui, mais non, pourtant... C'est ça. C'est ça, ils sont écartés, ils sont pas... Ils n'ont pas été... Sancionés, hein, exclués. Ils sont écartés, tel qu'ils ont eu un mauvais comportement, mais ils n'ont pas été sancionés. Est-ce que c'est pas ça ? Ils n'ont pas été sancionnés. Si vous le dites. Non, c'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'il y a un document de la Fédération gouvernementale qui les sanctionne ? Non. Il n'y a aucun. Donc, pour tous les Camulais, ils font toujours partie de l'équipe. Bon, maintenant, c'est à l'entraînement de voir comment les réagissent, les récaler par rapport au système qu'ils vont apporter à l'équipe nationale. C'est ça. Donc, Samuel m'a parlé hier de Génélon. Ce qu'il m'a dit, bon, ça m'a convaincu un peu, mais j'ai dit, il faut encore beaucoup de... Parce que être le capitaine d'une équipe, c'est pas facile. Alors, parlons de l'entraîneur, justement, Samuel Leto. Il y a eu une polémique. Est-ce que vous avez eu un conflit avec Xavier Clémenté, qui vous aurait traité il y a quelques années de saint, si je ne me trompe pas, alors que vous évoluez dans le championnat espagnol ? Il y a tellement de choses qui se visent sur le terrain de foot que, si vous allez écouter les uns et les autres, vous n'allez jamais avancer. Mais chacun est là pour défendre ses intérêts. Et le coach Clémenté, je crois qu'il était à Bilbao, il était là pour protéger ses joueurs. Pendant ce match où il fallait que le basse a gagné, chacun a utilisé ses armes pour gagner. Nous, on avait le terrain, et peut-être, comme on n'avait pas le jeu rigoureux, que les bases cavaient, il y a eu pas mal de tensions, mais c'est resté, on a discuté, tout était clair. Vous ne comptez pas le conflit en ce moment, alors ? Ah non, Génélon, pas le conflit. Moi, je pense que si le coach Clémenté a accepté de venir entrer à Cameroun, sachant que tout est le capitaine de cette équipe, c'est qu'il a dû oublier tout ce qui s'est passé. Vous savez, dans l'interne, il ne faut pas qu'on me dit, on écoute de tout, hein.